Europe Matin Voici Philippe Vandel, bonjour Philippe Bonjour Patrick, bonjour Julie L'info média du jour C'est la TNT qui pourrait disparaître, ou plutôt qui va disparaître, c'est une question d'année et je vous en parle à cause d'un rapport publié jeudi qui est un peu passé inaperçu signé de l'ARCEP l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes c'est en gros le gendarme de la bande de fréquence en France l'ARCEP donc a publié une analyse de marché de la diffusion de la TNT diffusion qui ne cesse de décliner au profit de la télévision par câble, par satellite ou par internet, par ADSL, lui-même remplacé par la fibre optique en tout cas depuis un an, la TNT n'est plus le mode privilégié de réception des français alors que ce progrès technologique a permis à quasiment tout le monde d'avoir 18 puis 30 chaînes désormais la TNT est dépassée au point que le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano propose carrément que les fréquences TNT soient retirées peu à peu aux chaînes de télé pour être attribuées aux opérateurs télécom dans quel but ? La 5G, la nouvelle norme des téléphones portables 100 fois plus rapide que notre 3G actuel 4G pardon alors vous allez me dire quel est l'intérêt de télécharger un film en une demi-seconde au lieu de le télécharger en une minute ? J'allais vous le dire Et bien c'est que davantage qu'à nos téléphones la 5G Patrick va surtout servir aux objets connectés par exemple les voitures autonomes les réseaux d'ordinateurs tous reliés entre eux la chirurgie à distance et toutes les applis de sécurité et ça arrive déjà Aux Etats-Unis le géant des télécoms AT&T va proposer à la fin de l'année la 5G dans 12 villes du pays problème en France cette technologie est très gourmande en bande passante et aux Etats-Unis justement les fréquences de la TNT commencent à être réaffectées aux opérateurs télécom ici le président de l'ARCEP dénonce ce qu'il appelle une double dépense car les français payent pour deux réseaux la TNT et les télécoms parce que l'état s'est engagé à dépenser 3,3 milliards pour apporter le haut débit partout y compris dans les campagnes en 2020 et le très très haut débit en 2022 et c'est là que tout se joue si vous avez du très haut débit à la maison et à plus forte raison la 5G vous n'aurez plus besoin de TNT Village Média votre émission 9h30 alors des gros poissons comme on dit nos invités seront Thierry Thulier le patron de l'info de TF1 avec lui nous parlerons du futur 20h de TF1 mais pas seulement et puis Jean-Baptiste Boursier qui quitte BFM TV tout le monde se demande ce qu'il va faire à la rentrée il nous révélera ses projets en exclusivité merci à vous Philippe Vendel Europe Europe 1 merci à vous Philippe Vendel